Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Le 8 décembre dernier, le pape a publié la lettre apostolique Patrice Cordé pour fêter le 150e anniversaire de l'élévation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle par Pie IX. Il a proclamé une année consacrée au Père adoptif de Jésus et c'est pour nous l'occasion de revenir sur sa belle figure. Que nous disent les textes du Nouveau Testament ? Peut-on apprendre quelque chose des légendes sur Joseph ? Et quels enseignements pouvons-nous tirer de la figure de Saint Joseph ? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Anne-Catherine Baudouin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de Nouveau Testament et de christianisme ancien et ça va être important pour notre émission à l'Université de Genève. Et frère Anthony Joseph, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes carme des Chaux à Paris et vous êtes même maître des étudiants au couvent de Paris. Alors, peut-être pour commencer, juste avant cette émission, vous me disiez que le pape, le pape dont j'ai dit, qui venait de faire publier cette lettre apostolique Patrice Cordé, vous a un peu pris de vitesse, si je puis dire, vos autres carmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, c'est vrai que le 8 décembre, nous sommes allés de surprise en surprise parce que notre supérieur général de l'ordre des carmes des Chaux ainsi que le supérieur général de l'ordre des carmes de l'ancienne observance ont publié ensemble une lettre dédiée à la figure de Saint Joseph, patron du Carmel, à l'occasion des 150 ans de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église catholique par Pie IX. Et nous avons eu la surprise, alors que la lettre de François n'est pas mentionnée dans celle de nos supérieurs généraux, le même jour, de recevoir une lettre du pape François consacrée à Saint Joseph. Une belle façon pour nous de nous dire, la dévotion ou la place que Saint Joseph peut avoir dans notre ordre est bien évidemment insérée dans la dévotion pour Saint Joseph dans l'Église universelle. Oui, alors tout de suite, comme ça, on voit aussi pourquoi vous êtes là. Au Carmel, Saint Joseph, c'est une figure centrale avant même les réformes de Thérèse d'Avila. C'est vrai. En fait, nos premiers frères étaient des ermites vivant sur le mont Carmel. L'ordre a été fondé là-bas à cette époque, au début du XIIIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle, dans la spiritualité de l'ordre, les mystères de l'incarnation ont toujours tenu une place toute particulière. Donc le mystère de l'enfance du Christ, la manière dont la Vierge Marie et Saint Joseph avaient été auprès de lui, la Vierge Marie et Saint Joseph sont pour nous vraiment les modèles de l'intimité avec le Christ. Quand le carme médite la parole de Dieu, qu'il rencontre la personne du Christ intériorisée dans cette parole méditer jour et nuit, comme notre règle nous le demande, j'allais dire, automatiquement, il se tourne vers la Vierge Marie et Saint Joseph pour être guidés, d'autant plus que nos premiers frères avaient vécu tout près des lieux où les mystères de l'incarnation s'étaient déroulés. Le mont Carmel et Nazareth se trouvent très proches sur la carte de la Terre Sainte. Alors vous, Anne-Catherine Baudouin, vous êtes bibliste et aussi historienne. Est-ce que les historiens remettent en cause l'existence de Saint Joseph comme ils ont pu remettre en cause beaucoup de choses et troubler les gens ? Est-ce que Saint Joseph a existé ? Alors je crois que les historiens ne parlent pas de Saint Joseph, je crois qu'ils parlent de Joseph. Ils parlent de Joseph, vous avez raison. Oui, oui, vous avez raison. Et effectivement, étonnamment, Joseph et Marie comme prénom des parents de Jésus, c'est une donnée qui n'est pas remise en cause, alors qu'on pourrait s'en étonner, puisque si le nom de Marie est bien connu par tous, le nom de Joseph pourrait n'être venu que parce qu'il reçoit de nombreux songes, comme le Joseph de l'Ancien Testament qui est un peu son modèle et on peut faire beaucoup de rapprochements entre les deux. Joseph qui va en Égypte, Joseph qui prend soin de sa famille, que ce soit ses frères multiples ou que ce soit son fils. Mais en fait, le nom de Joseph et le fait que Jésus ait eu sur Terre un papa qui prenne soin de lui, ça évidemment, ça n'est pas mis en cause. D'ailleurs, le parallèle est maintenu par le pape François au début de son encyclique qui cite, pardon, de sa lettre apostolique, qui cite le Joseph de l'Ancien Testament en disant « Allez vers Joseph ». Donc on s'adresse là, c'est Jacob qui parle à ses fils, mais c'est aussi l'exhortation qu'il donne aux chrétiens « Allez vers Joseph pour qu'ils vous nourrissent et qu'ils prennent soin de vous ». Donc le parallèle est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Justement, je vous propose, vous avez parlé des songes, qu'on lance tout de suite le premier texte, c'est évidemment le texte du songe de Joseph, donc c'est le chapitre 1 de l'évangile de Matthieu, ce sont les versets 18 à 25. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet. Et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Alors, on a entendu plusieurs choses dans ce texte qui nous permettent déjà de dresser une sorte de carte d'identité, si je puis dire, de Joseph. On a entendu que c'était un homme juste, on a entendu qu'il a un songe, et puis il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et c'est aussi une figure d'obéissance. L'un des premiers points auquel je pense, celui que je voudrais souligner, c'est de voir combien il est marquant que Joseph reçoive la parole de Dieu, donc une communication de Dieu lui-même, dans un songe, pendant son sommeil, c'est-à-dire au moment où il vit le plus grand lâcher prise et la désappropriation de lui-même la plus grande. Je crois qu'il y a vraiment un trait caractéristique de l'itinéraire spirituel qui est sien. Je trouve ceci particulièrement stimulant et parlant pour nous. Ce n'est pas forcément seulement quand nous sommes éveillés, quand nous sommes actifs, quand nous nous croyons forts, que Dieu se donne à nous, nous envoie en mission, mais aussi quand nous lâchons prise, quand nous sommes dans une disponibilité plus grande. C'est aussi un homme juste, c'est-à-dire que même lorsqu'il est réveillé, si j'ose dire, on nous dit c'est un homme juste. Pour vous, comment vous lisez ce terme-là ? C'est quoi être juste ? En jouant un petit peu sur les mots, et je crois que ce n'est pas qu'un jeu de mots, Joseph est juste, il est ajusté, un petit peu comme un diapason que l'on tape et qui donne exactement la bonne note, la note juste. Lorsqu'il reçoit la parole de Dieu, quand bien même les événements extérieurs pourraient être extrêmement troublants, il ne se laisse pas détourner de son centre profond, qui est cette foi, cette confiance, en la bonté, en l'action bienveillante de Dieu. Juste, ajusté. Et comme il est ajusté à la parole de Dieu, il va pouvoir mettre en œuvre, y compris dans une situation aussi étonnante et encore une fois qui pourrait être troublante, le comportement juste, le comportement ajusté, qui va être le comportement qui lui permet de prendre soin, de veiller sur la fiancée qui lui est confiée. Contre ce que pourrait penser la société. C'est déjà une figure un peu... Peut-être que j'anticipe la fin de l'émission quand on va essayer de voir ce qu'est Joseph pour aujourd'hui. Il a un côté un peu... Oui, le qu'en dira-t-on, ça ne l'occupe pas. C'est ça l'être juste. Il reste sur son axe. Effectivement, il reste sur son axe et il ne dévie pas de l'objectif prioritaire qui est le sien, la fidélité à Dieu et le prendre soin de sa future épouse, de sa fiancée, celle qui lui est promise. Et quand bien même, effectivement, autour, le monde entier serait contre lui. Mais cela dit, autant les pères de l'Église comme Augustin que plus tard Calvin soulignent que la justice de Joseph est aussi dans le fait de constater qu'a priori, cette situation n'est pas normale et qu'elle justifierait le renvoi de Marie. C'est-à-dire que, parce que les chrétiens ont toujours eu du mal avec ce premier mouvement de Joseph, il veut commencer par la renvoyer, comment peut-il être juste ? Non, c'est juste, c'est dans l'ordre des choses. Donc la première partie de sa justice, c'est ça. Et la seconde, c'est de faire plutôt la volonté de Dieu et d'avoir confiance en Dieu, mais après avoir reconnu cette situation anormale. Donc c'est tout un ensemble qui est vraiment très beau. Il est sur une ligne de crête, finalement. Il est sur une ligne de crête. Il y a le respect de la loi face à laquelle on ne peut pas transiger. Et il y a la survie, la protection de la personne la plus fragile, celle qui est menacée, sa future épouse et l'enfant qui va naître. Effectivement, cette justice qui est la sienne arrive à se frayer un chemin sur cette ligne de crête pour le moins inconfortable. C'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est un peu la position à laquelle de temps en temps, le pape François invite certains chrétiens. Je veux dire, par là, les migrants, ce n'est pas forcément très juste de les accueillir, mais en même temps, ou en tout cas, ce n'est pas très légal, plus exactement, de les accueillir, mais en même temps, il est juste de les accueillir. On est un peu sur cette ligne de crête. Vous ne trouvez pas ? Ce n'est pas une surprise que François ait fait cette lettre sur Joseph. C'est une ligne de crête qui correspond à la mise en œuvre d'une attitude spirituelle dont François nous parle souvent, notamment parce qu'elle est héritée de la tradition spirituelle qui est la sienne. Il a été formé dans la compagnie de Jésus. Cette ligne de crête, c'est celle du discernement spirituel, effectivement. Et ce que Joseph est amené à faire, c'est un discernement en acte sur cette ligne de crête particulièrement délicate. Et alors, on peut trouver, pardon, assez intéressant que Joseph soit le premier personnage du Nouveau Testament. C'est-à-dire que dans l'ordre qui nous est parvenu, c'est l'évangile de Matthieu qui commence le Nouveau Testament. Et Joseph est vraiment le premier personnage dont on va suivre une action après la généalogie de Jésus. On annonce qu'on va raconter sa Genèse, donc en référence à l'Ancien Testament. Et là, la première chose qui se passe, c'est le récit qu'on vient d'entendre à l'instant. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que, par exemple, si on prend l'évangile de Jean, le premier personnage, c'est Jean le Baptiste. Ici, on est vraiment dans cette sorte de micro-drame, si on peut dire, intime, de la famille de Jésus. On est plongé tout de suite dans la famille de Jésus. Voilà, on a toute sa généalogie avec déjà des Jacob et déjà des Joseph à l'intérieur. Et puis, on termine avec un Jacob qui engendra Joseph. Et puis, après, on essaye de raccrocher Jésus et Marie en annonçant que cette naissance a un caractère extraordinaire. Et ce qui est fascinant sur cette naissance, c'est qu'elle est annoncée par l'ange. Et puis, après, au détour d'une phrase, on nous dit qu'il ne la connaît pas jusqu'à ce qu'elle lui enfontait Jésus. Et puis, verset suivant, ça y est, les rois mages arrivent, les mages arrivent à Bethléem. On est passé complètement sur l'image de la crèche qui, elle, est uniquement dans l'évangile de Luc. Donc, on insiste vraiment sur la valeur humaine de ce qui est en train de se jouer et sur la façon dont l'enfant est accueilli au sein d'une longue généalogie. Alors, vous, Anne-Catherine, vous avez mis en œuvre, vous êtes à l'origine d'un colloque qui va apparaître dans la Revista d'Historia et Literatura Religiosa. Et donc, sur toute l'histoire de, on va dire, l'histoire de la réception, c'est un gros mot, c'est une sorte de... En gros, vous avez essayé de regarder tout au long de l'histoire comment on comprenait Joseph. Et vous m'avez dit, en préparant cette émission, Joseph, c'est l'homme des songes. Ça a eu une influence importante, ce songe. Mais oui, parce que c'est... Il y a quand même quatre songes dans tout le début de l'évangile de Matthieu. Aucun personnage du Nouveau Testament n'a autant de songes. Et puis, c'est vraiment tout ce qui le met en route à chaque fois. Alors, pour nous, l'image du songe et l'image de l'ange ne sont peut-être pas aujourd'hui les images les plus parlantes. Mais en revanche, pour reprendre ce que disait le frère Anthony Joseph à propos du discernement, c'est vraiment cette idée que Joseph est celui qui est à l'écoute de la parole de Dieu, qui l'aperçoit et qui lui obéit. Et évidemment, son nom de Joseph fait écho au Joseph qui a eu des songes dans l'Ancien Testament et qui, lui aussi, se met à faire des actions à la suite de ça. C'est-à-dire qu'il entend la parole, mais qu'il faut que ça mette en mouvement pour que ça ait une valeur. Vous vouliez me faire venir où ? Non, c'était très bien. C'était déjà très bien. J'allais enchaîner justement sur cette question du songe. Vous aviez déjà un peu commencé là-dessus sur la valeur spirituelle des songes. Ces états un peu, en tant que carme, j'imagine que vous aimez, ces états un peu paradoxaux dans lesquels on est... Non, mais le songe, c'est déjà là, pas encore. Il y a de l'anticipation, il y a du passé, il y a du... C'est donc un mystique. C'est un mystique, c'est-à-dire qu'il est ouvert à l'action de Dieu dans sa vie et il est capable d'agir en conséquence. Donc, c'est un mystique, oui. Je ferai le lien aussi entre ces songes et ces invitations que le pape François, encore une fois, nous lance si souvent à rêver. Vous vous souvenez dans Querida Amazonia, dans beaucoup d'autres textes encore, spécialement quand il s'adresse aux jeunes, il appelle à rêver. Alors, bien évidemment, le rêve dont il s'agit, ça veut dire qu'il faudrait se coucher en attendant que ça se passe et que Dieu fasse tout sans nous, mais laisser notre cœur ouvert, laisser mûrir en nous les bons projets, les bons désirs qui sont inspirés par Dieu pour pouvoir ensuite se lever et faire ce que Dieu nous a dit, ce que l'ange nous a dit, c'est-à-dire ce qui nous a inspirés au plus profond de notre cœur. Si je peux évoquer le plafond de l'église Saint-Martin de Thilis dans les Grisons, qui est un plafond entièrement peint de scène du Nouveau Testament, le songe de Joseph, alors là, c'est celui du départ en Égypte, il est représenté avec un Joseph qui n'est pas du coup couché, mais assis sur un banc avec déjà ses armes à la main, prêt au départ, et je trouve que c'est une image pour le songe qui est tout à fait intéressante, parce qu'on sort de l'image du lit et du doute sur la réalité de ce qui est en train de se passer, pour arriver à une dimension vraiment de réceptivité qui est tout à fait différente, une dimension d'action dans le songe à laquelle on ne pense pas forcément. Mais voilà, après, ce qui est curieux pour moi avec Joseph, c'est qu'une fois qu'il est sorti de cet épisode-là dans l'Évangile de Matthieu, une fois qu'il a eu tous ces songes, il disparaît complètement de l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Luc, il reste un petit peu plus longtemps puisqu'il réapparaît au moment de la disparition de Jésus au temple à 12 ans et puis après, les récits canoniques n'en parlent absolument plus. On ne nous dit pas non plus qu'il est mort, on ne nous a rien dit sur son passé. Voilà, on a choisi vraiment de mettre le projecteur sur certains... Et pourquoi, à votre avis ? C'est parce que la réponse traditionnelle, c'est dire il est mort, comme ça, on s'en débarrasse d'une certaine façon et on dit, ben voilà, il n'est pas là parce qu'il n'est pas là, il n'est plus là. Mais pourquoi, à votre avis ? C'est une question théologique c'est une question... C'est aussi une question narrative et littéraire, c'est-à-dire que le sujet des évangiles, c'est Jésus-Christ, fils de Dieu et sauveur, mort et ressuscité et une fois que le rôle de Joseph qui est un rôle qui est lié à l'enfance est terminé, une fois que Jésus prend son rôle adulte, il n'est plus question de se demander quelle est la place de son père qu'on voit dans Luc comme dans Matthieu, d'ailleurs comme quelqu'un qui est un formateur, quelqu'un qui est le soutien financier de la famille mais une fois que Jésus commence son ministère, il est important qu'il soit un adulte, c'est-à-dire un homme qui se tient droit et qui avance sur le chemin qu'il se trace. Alors vous avez déjà dit plusieurs choses mais j'aimerais vous interroger justement là sur cette idée de père dans l'ombre, c'est comme ça que le pape François parle de Joseph, père dans l'ombre, ça aussi, ça a un écho pour vous ? Oui, c'est vrai que les récits évangéliques pour l'essentiel nous parlent du ministère public du Christ, Saint Joseph lui est entièrement du côté de la vie cachée, de l'enfance, de la formation, deux moments dont l'évangile parle peu mais qui dans la vie de Jésus comme dans toute vie humaine sont des moments extrêmement importants et extrêmement structurants mais effectivement sur lesquels il n'y a pas de parole et certainement il y a là une connivence profonde avec le mystère de ce saint où l'essentiel se passe dans le silence. L'essentiel se passe dans le silence et c'est dans le silence ou du moins dans des événements dont nous n'avons pas de récits particuliers que ce mystère de l'action de Joseph, de l'action formatrice de Joseph sur Jésus a pu se dérouler. Je souligne par exemple un très beau passage parmi d'autres de la lettre du pape François dans Patrice Cordée quand François souligne que Joseph est père dans la tendresse et que c'est en regardant son père humain en regardant Joseph en recevant la tendresse de ce père que Jésus a pu expérimenter et découvrir profondément ce qu'est la tendresse du père de Dieu le père comme si dans Joseph le Christ lui-même avait pu recevoir un relais humain de la parole du psaume comme la tendresse d'un père pour ses enfants ainsi la tendresse de Dieu pour celui qui le craint mais cela il n'y a pas de récit c'est un mystère silencieux un mystère intime vous avez dit Anne-Catherine qu'il y avait un relatif silence chez les pères de Joseph à propos de Joseph mais par contre la nature à horreur du vide surtout la nature spirituelle et donc il y a beaucoup de récits qui se mettent en place justement les récits que peut-être les téléspectateurs attendent Joseph qui se marie à Marie Joseph qui fait tout un périple pendant la fuite en Égypte ça commence quand ce processus d'écriture ? Alors je dirais c'est surtout que ça ne finit jamais Ah oui ça c'est intéressant ça c'est intéressant Parce que par exemple la formule qu'utilise le pape François avec un jeu de mots perdant l'ombre et ombre du père le terme d'ombre du père avait été pris aussi par alors c'est de la spiritualité que vous connaissiez mieux que moi du XVIe et surtout du XVIIe siècle mais l'écrivain polonais Jan Dobraczynski a intitulé son roman sur Saint Joseph ombre du père et visiblement le pape François l'a lu alors ça a été écrit en polonais ça a été traduit en anglais en italien en espagnol c'est apparemment un best-seller ça n'a jamais été traduit en français donc je pense que peu de nos téléspectateurs auront eu le plaisir de le lire mais ça m'amuse de voir que dans un document pontifical le pape parle vraiment de sa piété personnelle et de la façon dont il a reconstruit intimement une relation avec un Joseph qui est créé pas seulement par les évangiles canoniques mais aussi par toute la culture dont il est l'héritier culture qui vient de ce livre-là culture qui lui vient de sa dévotion personnelle il évoque ses prières à lui dans une autre entrevue il parlait de la statue de Saint Joseph qu'il a sur son bureau Joseph endormi et sous laquelle il glisse les difficultés qu'il rencontre pour qu'elles soient résolues donc c'est bien le signe que quand on parle de Joseph on ne parle pas nécessairement d'une personne historique mais bien d'une construction qui s'est faite à travers tous les siècles et qui vous parliez de la tendresse c'est une idée évidemment qu'on retrouve dans les psaumes mais l'idée d'associer le père à la tendresse c'est peut-être aussi 13 emprunts du XXIe siècle et ce n'est pas forcément l'image qu'on aurait eue du père dans des siècles précédents donc voilà cette lettre du pape elle est vraiment ancrée dans un contexte qui nous en dit autant sur le XXIe siècle et sur le Joseph qu'on s'est forgé au XXIe siècle que sur le Joseph d'autrefois mais c'est vrai qu'à travers toutes les époques ça a été le cas c'est-à-dire que Joseph se prête particulièrement bien à ça il ne dit pas un mot dans les évangiles canoniques c'est un personnage muet et donc on a pris ce prétexte pour aussi essayer de donner encore plus de chair à la figure très tôt probablement même à l'époque où les évangiles canoniques étaient en train d'être écrits à la fin du premier début du IIe siècle on a un texte qu'on appelle le protévangile donc de la même façon qu'on parle d'un prototype qui vient avant les objets on va parler d'un protévangile qui vient avant les évangiles pas dans l'écriture mais dans la chronologie de ce qu'il raconte pour dire justement mais d'où sort ce Joseph d'où vient-il quelle est sa famille et Marie quelle est sa famille comment s'appellent ses parents comment se rencontrent-ils comment se marient-ils quelles étapes et c'est c'est un texte qui alors qu'on a redécouvert en fait en Occident assez tardivement mais dont une forme avait été traduite et est arrivée sur le tympan de nos cathédrales dans notre culture populaire familiale dans notre christianisme disons de vécu puisque tout le monde pense aux parents de la Vierge appelant Anne et Joachim ils sont des saints du calendrier tout le monde a des images du mariage de la Vierge de Raphaël où on voit Joseph et la Vierge et c'est aussi les textes qui essayent de nous expliquer aussi d'une façon très orthodoxe si je puis dire comment Marie pouvait être vierge alors même qu'elle était enceinte puisque si c'est une difficulté pour nous aujourd'hui c'était aussi une difficulté pour les chrétiens des premiers temps c'est un mystère on va revenir là-dessus vous dites il faut distinguer la personne le personnage la figure ça me paraît être un critère pour comprendre les choses assez utiles Jésus a eu un papa et cette personne c'est une personne historique qui est née qui a vécu et qui est morte en Palestine aux alentours du début du premier siècle de notre ère de cette personne nous ne connaissons rien peut-être son nom Joseph mais c'est tout ensuite cette personne est devenue un personnage c'est-à-dire que les textes notamment les évangiles canoniques mais aussi les textes du premier christianisme nous en parlent et nous donnent des sources qui forment un personnage mais qui est déjà distant de la personne historique et nous comme tous ceux qui nous ont précédés pendant 2000 ans nous lisons ces textes et nous forgeons une sorte de troisième étape qui est la figure c'est-à-dire une sorte de masque qu'on donne au personnage en disant ben voilà on met l'accent sur tel ou tel point on y voit la tendresse à des autres époques on y voit l'obéissance à certaines époques on y voit un modèle de travailleur et on construit comme ça une figure qui est polymorphe qui a plusieurs aspects mais qui n'est ni le personnage ni surtout la personne ça vous convient cette manière de voir les choses parce qu'effectivement la spiritualité c'est aussi une appropriation du personnage littéraire et de la personne historique je trouve très enrichissant ce que vous nous disiez sur la figure je remarque que la figure elle est construite par le sens des fidèles par le sens de la foi et finalement c'est aussi un petit peu l'esprit saint qui dans le coeur des croyants au cours des siècles en fonction aussi d'ailleurs des nécessités de chaque époque va permettre aux fidèles de découvrir tel aspect du mystère qui n'est pas forcément verbalisé explicitement par les évangiles mais en profonde cohérence avec le mystère que l'évangile nous dit pour pouvoir donner davantage de chair si l'on peut dire à cette figure qui nous inspire étant entendu que pour Saint Joseph comme pour les autres grandes figures nous n'aurions pas accès à la figure sans le personnage et sans la personne mais effectivement c'est comme un développement qui se fait au cours des siècles et ce que je trouve particulièrement beau et je pense que le pape François est particulièrement sensible et souligne beaucoup cela c'est que c'est la piété des fidèles qui va permettre que cette figure ait davantage de chair et là aussi on le retrouve au début de la lettre apostolique où il évoque les décrets des papes précédents mais en disant aussi et du côté des fidèles c'est la dévotion à la bonne mort c'est-à-dire à l'image de Joseph qui peut soutenir le fidèle sur son lit de mort qui a pris le pas et il évoque le fait que ça c'est vraiment un fruit de la dévotion populaire que ce n'est pas présent dans les évangiles ce n'est pas non plus un dogme de l'église mais c'est une réalité qu'on trouve dans les livres de prière au Moyen-Âge et qui est encore fervente aujourd'hui alors on va arriver à la mort de Saint-Joseph j'aimerais juste vous avez dit une chose la question du mari paradoxal parce qu'il est le mari mais visiblement il ne consomme pas si j'ose dire vous dites ça a toujours posé problème c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est une idée moderne d'interroger ce mariage vous dites non en fait non parce que disons les choses ce n'est quand même pas tout à fait c'est quand même très étonnant d'avoir un enfant qui naît sans que son père sur la terre n'y soit pour rien c'est quand même étonnant et en même temps les chrétiens ont toujours eu enfin disons les branches principales du christianisme ont souvent soutenu l'idée que de la virginité de Marie même si ça a été très discuté à différents moments ça a entraîné des querelles monumentales mais le courant du christianisme dans lequel on a le protévangile de Jacques c'est un courant qui dit que Marie est vierge avant pendant et après la naissance de Jésus et donc qui essaye de l'expliquer c'est le courant qu'on voit aujourd'hui encore dans l'église catholique c'est cette position là qui est maintenue mais ça n'empêche pas de s'interroger et là c'est peut-être un point où je serai en divergence avec le pape François non pas avec vous frère Anthony Joseph mais avec le pape François qui dit on accueille on n'explique pas voilà Joseph ne cherche pas à demander des explications il accueille ce qui se passe ça peut être un positionnement juste dans le contexte dont il parle c'est-à-dire l'accueil de la parole de Dieu moi comme enseignante je trouve que l'explication est aussi de bonne à loi et je crois qu'à la fois prise au mot c'est ce qu'on essaye de faire et donc on essaye de rendre compte de cette paternité de Joseph je pense par exemple à Saint-Augustin qui essaye de répondre à ses adversaires qui lui disent la paternité elle n'est jamais sûre et encore aujourd'hui on sait qui est la mère le père on ne le connaît que sur la foi de la mère et en droit romain parce qu'il est l'époux de la mère et donc les adversaires d'Augustin lui disent si Joseph n'a pas été avec Marie comme un époux alors il n'est pas vraiment son époux il n'est pas vraiment le père de Jésus qu'est-ce que tu as à répondre à ça et Augustin va s'en sortir magnifiquement en disant mais il est le père par excellence puisqu'il n'y est pour rien charnellement donc il va renforcer le paradoxe en disant mais est-ce que vous croyez vraiment et ça je crois que pour aujourd'hui c'est une question très importante est-ce qu'un père c'est biologique est-ce que c'est celui qui engendre ou est-ce que c'est celui qui prend chez lui la mère et l'enfant est-ce que c'est celui qui éduque et donc Augustin dit mais voilà Joseph c'est le père par excellence c'est exactement ce que dit le pape alors là pour le coup cette idée de paternité vous êtes d'accord cette idée de paternité enfin de lien enfin de peut-être oui c'est pas c'est différent la paternité biologique la paternité dans l'amour ça il le dit très clairement le point que vous avez souligné effectivement dans ce sens-là est extrêmement important je crois que c'est saint Augustin aussi qui développait son raisonnement en soulignant que le mariage de Marie et Joseph est un mariage véritable et pour quelle raison parce qu'il y a un véritable lien entre eux il y a un véritable engagement entre eux le mariage consiste en cela il y a une véritable fidélité indéfectible entre deux et il y a une véritable fécondité même si pour Joseph effectivement la génération n'est pas biologique mais il est véritablement reconnu comme père donc oui je crois c'est extrêmement instructif au sujet de ce qu'est un père ce qu'est une famille oui et d'ailleurs c'est intéressant parce que justement dans votre histoire de la réception vous dites il y a des il y a des des évolutions là on peut voir une certaine forme de peut-être pas de contemporanéité entre nous et Augustin mais cette question du lien biologique qui a quand même été très très important surtout à partir du Moyen-Âge pour des raisons d'héritage des raisons voilà on a presque une sorte de il y a quelquefois des ponts des points qui se font entre différentes époques pas forcément pour les mêmes raisons d'ailleurs enfin Augustin ne dit peut-être pas cette proximité pour la même raison que nous on le dirait dans notre civilisation de l'amour en fait parce que ou plus exactement dans une civilisation où les relations les relations filiales sont teintées d'amour et pas uniquement de respect d'autorité comme dans les temps anciens oui oui il y a des ponts il y a des échos il y a des mais disons que les thématiques qui interrogent à propos de Joseph sont à peu près récurrentes en revanche les réponses qu'on va y apporter sont différentes selon les époques parce que aussi il faut toujours parler un langage qui soit adapté à l'époque on veut se faire comprendre le pape François parle des soignants pendant le Covid des gens de deuxième ligne et leur compare Saint-Joseph ou les compare à Saint-Joseph c'est évidemment tout à fait inédit comme comparaison on n'avait jamais pu comparer Saint-Joseph aux soignants du Covid le pauvre Gustin ne connaissait pas le Covid c'est un manque de chance bien heureux mais c'est aussi comme ça qu'on en traîne une proximité entre les fidèles entre l'église et les figures de sainteté c'est-à-dire qu'on cherche à trouver les points sur lesquels ils peuvent nous parler aujourd'hui alors moi je n'aurais jamais pensé à comparer Joseph à ses comme dit le pape personnel de deuxième ligne mais en même temps c'est une comparaison qui est tout à fait intéressante et éclairante et qui plus tard pour les historiens en dira autant sur le XXIe siècle que sur Saint-Joseph je vous propose qu'on fasse une deuxième pause et qu'on écoute alors un texte un petit peu alors très compliqué on ne sait pas très bien de quand il date j'ai septième huitième siècle peut-être avant peut-être après c'est l'histoire de Saint-Joseph le charpentier et c'est le récit de la mort de Saint-Joseph il advint ensuite qu'il se rendit à Nazareth la ville qu'il habitait et il s'alita de la maladie dont il allait mourir selon la destinée de tout homme et sa maladie était plus grave que dans tous les cas où il avait été malade depuis le jour qu'il avait été mis au monde voici les états de vie de mon bien-aimé père Joseph il atteignit l'âge de 40 ans il prit femme il vécut 49 autres années dans le mariage avec sa femme puis celle-ci mourut et il passa une année seule ensuite ma mère passa deux autres années dans sa maison après que les prêtres la lui eurent confiée en lui donnant cette instruction veillez sur elle jusqu'au moment d'accomplir votre mariage au commencement de la troisième année qu'elle demeura chez lui c'était la quinzième année de sa vie à elle elle me mit au monde par un mystère que personne ne comprend dans l'univers entier excepté moi mon père et le Saint-Esprit qui ne sommes qu'un et dix-huit autres années se passèrent depuis que ma mère m'eut mise au monde surtout pour l'époque voilà oui pendant qu'on entendait le texte on se demandait on était en train de calculer pour savoir quel était l'âge de la mort de Saint-Joseph et comme vous disiez surtout pour l'époque ça faisait très très vieux on voit bien que là c'est donc un texte apocryphe l'idée c'est aussi d'expliquer comment Joseph disparaît de la narration et puis on voit bien comme les autres vieux patriarches qui meurent avec des grands âges voilà Joseph est très âgé ce qui va ce qui permet d'expliquer donc sa disparition du récit canonique s'il est très âgé et bien il est mort ça permet aussi d'expliquer pourquoi on parle de frères et sœurs de Jésus dans les évangiles c'est à dire qu'on va donner naissance à cette idée qui va être soutenue notamment par Jérôme de dire ce sont les frères d'un premier mariage c'est pas Jérôme c'est les Jérôme détruit cette idée là c'est Elvidius parce que j'ai fait une émission là-dessus alors vous savez je suis incollable par contre c'est la croyance des orthodoxes voilà et puis qu'on retrouve encore dans les livres sur la vie de Jésus aujourd'hui quand on essaye de rendre compte d'un point de vue historique de ce que pouvaient être les frères de Jésus effectivement ça peut être aussi une hypothèse de dire que Joseph a eu un premier mariage ce dont il faut bien être conscient c'est que les évangiles canoniques ne se prononcent pas du tout sur l'âge de Joseph on n'a absolument aucune indication on ne sous-entend pas qu'il soit vieux qu'il soit veuf ou quoi que ce soit en revanche la tradition dans l'antiquité fait de lui un homme âgé ce qui permet aussi d'expliquer beaucoup de choses ça permettra aussi d'expliquer qu'il n'entre pas dans le lit de sa jeune épouse parce qu'on se dit bon c'est un homme âgé ça s'est passé c'est derrière lui ça permet d'expliquer qu'il disparaisse et puis la tradition byzantine le représentera toujours comme un homme barbu avec une barbe blanche vraiment un ancien et puis un ancien dans l'antiquité c'est quelque chose de très valorisé c'est quelqu'un qui a la sagesse et donc qui peut très bien éduquer Jésus puisqu'il a toute la science nécessaire et c'est aussi l'image qu'on a dans une grande partie du Moyen-Âge on voit un homme un homme vraiment d'âge d'âge très mûr voire avancé alors que si vous tapez aujourd'hui sur Google Saint-Joseph vous allez trouver des images plutôt de la piété sulpicienne du XIXe siècle vous allez trouver un très jeune Joseph tout à fait frais et fringant avec une petite barbe brune très très sayante on est passé vraiment d'un Joseph vieux à un Joseph jeune et alors qu'est-ce que ça change spirituellement parce que je crois que dans le Carmel pour vous il est jeune alors c'est vrai que lorsqu'au XVIe siècle à l'époque des fondations que Sainte Thérèse et Saint-Jean de la Croix font de notre ordre Saint-Joseph est choisi comme patron de la plupart des communautés fondées par Sainte Thérèse et je crois au nom de sa méditation de l'évangile et aussi de son réalisme spirituel elle n'a pas de difficulté à voir Joseph comme un homme jeune c'est d'ailleurs sous les traits d'un homme jeune qu'il est représenté les représentations qu'elle diffuse dans ses communautés qu'elle promeut sont celles d'un Joseph sous les traits d'un homme jeune parce que c'est un homme actif et 89 ans disions-nous au premier siècle de notre ère je ne sais pas mais au XVIe siècle à 89 ans on était déjà largement sur le déclin quand on avait la chance d'être encore en vie donc je crois vraiment c'est au nom de ce réalisme spirituel qu'elle le voit sous la figure d'un homme jeune qui va pouvoir prendre soin de son épouse et de son enfant et dans l'expérience de grâce ce que Saint-Thérèse fait c'est ainsi aussi qu'il va pouvoir être le père provident des communautés qu'elle fonde oui il est très actif et c'est vrai que ça aussi c'est une des dimensions que alors c'est peut-être le XXe siècle qu'il a vraiment mis en avant le travailleur le Saint-Joseph artisan je ne sais pas si je dis 19e mais c'est vrai qu'il y a des sœurs de Saint-Joseph artisan qui doivent déjà daté du 19e je crois oui et puis les pères de l'église et ceux qui les suivent réfléchissent aussi beaucoup à cette dimension-là parce qu'elle joue sur plusieurs aspects d'abord il est artisan comme Dieu le Père est artisan d'une certaine manière c'est-à-dire ils ont tous les deux une œuvre de création sur un plan un petit peu différent et d'ailleurs même le terme que nous traduisons par charpentier apparemment a été compris à certaines époques comme forgeron ce qui Faber en latin peut être un peu sur les deux termes et donc on a cette idée encore du Dieu la métaphore de la forge pour la création est présente et donc permet de faire un lien là encore entre Dieu le Père et Joseph et puis c'est aussi celui qui est prié le métier de charpentier est un métier dangereux les chutes les accidents sont vite arrivés donc il est de façon traditionnelle prié depuis assez longtemps mais effectivement ça n'est que depuis le 1er mai 1955 que le 1er mai est devenu la fête de Saint-Joseph travailleur Saint-Joseph patron des ouvriers alors l'idée était déjà dans les germes depuis la fin du 19e siècle mais évidemment après la deuxième guerre mondiale on est dans la lutte de la part de l'église catholique contre le communisme la frayeur de ces masses d'ouvriers qui peuvent être emmenés vers cette idéologie et donc en 1945 on décide que Joseph est le patron des travailleurs on lui consacre une fête en mai le mois des manifestations et des révolutions en 1955 et on essaye comme ça de promouvoir un modèle alternatif pour le bon ouvrier catholique donc oui c'est ça Joseph l'anticommuniste exactement c'est intéressant cette idée d'une jeunesse parce que c'est vrai que on n'a pas le même rapport à un personnage âgé et à un couple un jeune couple on dit que Marie elle a 12 ans peut-être 14 ans Joseph pourquoi pas 18-20 ça change tout ça change tout c'est vrai qu'une figure âgée comme Anne-Catherine vous nous le disiez transmet une certaine sagesse à une figure dans ce sens là mais l'homme jeune évidemment nous allons pouvoir nous identifier plus facilement à lui je pense que par exemple pour revenir à la manière dont Sainte Thérèse médite le mystère de Joseph de la Sainte Famille ce qui la marque particulièrement c'est justement cette vie d'intimité avec Marie avec le Christ et comme la vie contemplative est au cœur de la réforme qu'elle fonde l'oraison l'attention à l'intériorité dans la présence du Christ c'est aussi un homme dans la pleine possession de ses moyens qui va être le modèle et le pédagogue de cette vie là on a déjà parlé donc du Joseph anticommuniste je vais très vite mais c'est pour bien faire comprendre les choses les papes du 19e 20e siècle on l'a vu avec Pinoff s'emparent de cette figure là et la mettent au cœur de la spiritualité traditionnellement elle servait de figure de bonne mort et là on voit que les papes veulent en faire une figure très contemporaine très actuelle des dévotions finalement assez concrètes alors c'est évidemment dans un mouvement c'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de renouveau de la figure de Joseph avec le Carmel et puis ensuite au cours du 17e siècle que ce soit dans la piété de cour ou dans la piété populaire on se met à en parler beaucoup on a cette apparition de Joseph à Cotignac en 1660 oui c'est important qui est vraiment une des rares apparitions de Joseph une apparition où Joseph parle lorsqu'il dit il y a peut-être un message il montre une pierre il dit il soulève là la source est en dessous tu te trouveras à boire on peut s'étonner que Joseph se livre des paroles si concrètes mais la dévotion l'apparition de Cotignac a une grande postérité puisqu'en 1661 la France est consacrée à Saint Joseph et Saint Joseph est vraiment de plus en plus présent comme père comme protecteur il y a cette idée aussi de couple avec la Vierge Marie c'est-à-dire que la Vierge reçoit comme un miroir reçoit par réverbération les vertus de son fils et elle les renvoie elle-même à Joseph et donc on va créer un peu cette idée de médiateur ou d'intermédiaire c'est-à-dire que les fidèles vont prier Joseph Joseph va intercéder auprès de Marie Marie est bien obligée d'obéir à Joseph puisqu'elle est sa femme et donc elle doit forcément faire ce qu'il lui demande quelle image des relations familiales c'est ce que nous explique François de Toulouse très sereinement et Marie elle-même va intercéder auprès de son divin 6 donc la place de Joseph est vraiment toujours construite dans ce face-à-face avec Marie il est toujours associé il n'est pas question de vénérer Joseph seul et c'est très révélateur dans ce que publie Pie 9 en 1870 on est à l'anniversaire du dogme de l'Immaculée Conception c'est le 8 décembre qui est choisi pour publier sur Joseph ça aurait pu être la date de la Saint-Joseph même Jean-Paul II quand il a publié en 1989 sur Joseph l'a fait le 15 août donc on a toujours vraiment cette idée que Joseph est associé et quand Pie 9 publie en 1870 c'est pour dire bon ben voilà on a réussi si on peut dire c'est-à-dire on a le dogme de l'Immaculée Conception voyons un peu ce qu'il en est de Joseph lui aussi doit pouvoir être patron de l'Église universelle de l'Église catholique à partir de maintenant prions-le prions-le à un moment où les états pontificaux sont attaqués à un moment où l'Église terrestre se sent mise en péril par les forces politiques donc Joseph va nous protéger comme il a protégé la Sainte Famille pendant l'enfance et en Égypte et ce qui est amusant c'est qu'en 1920 Benoît XV va faire la même chose l'Europe a été mise à feu et à sang tous les jeunes pères sont morts au front il va promouvoir Joseph comme figure de la famille comme père protecteur de la famille pour tous ces orphelins d'Europe qui ont perdu leur papa et on retrouve donc la même chose à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale le danger maintenant c'est le communisme nous allons promouvoir une figure de Joseph ouvrier comme modèle et donc c'est pour ça que c'est si intéressant de voir arriver le pape François en 2020 qui nous dit nous avons été frappés par le Covid nous allons promouvoir une figure de Joseph comme soignant comme personnel qui prend soin comme figure de l'ombre qui s'occupe avec tendresse de ceux qu'il aime ça c'est intéressant parce que justement comment est-ce qu'on peut comprendre cette figure de protecteur et puis qu'est-ce que ça signifie qu'il soit patron de l'église universelle c'est celui qui veille finalement c'est ça il est la personne qui a veillé sur l'enfant et le jeune homme que le Christ fut et il est cette figure qui au cours des âges au cours de toute l'histoire de l'église et de l'humanité veille il a veillé il a pris soin du corps humain du Christ et il veille sur son corps mystique que l'église est il veille sur l'humanité entière donc j'entends vraiment cela il me semble aussi dans l'esprit du pape François ce que nous disions à l'instant sur le lien que François dans Patrice Cordé fait entre Joseph les soignants du Covid les personnes qui sont en deuxième ligne et profondément en lien aussi me semble-t-il avec ce que François écrivait dans son exhortation sur l'appel à la sainteté gaudete et exultate la sainteté de la porte d'à côté oui voilà comment dans une humanité simple ordinaire semblable à la nôtre il est possible d'accueillir le don de Dieu il est possible de prendre soin du corps humain du corps mystique du Christ Saint Joseph est le modèle et le patron de cela celui qui veille et qui nous apprend à notre tour comme lui à être veilleur c'est intéressant que ce soit vous un carme qui disiez ça alors qu'on voit bien que celle qui promeut ça c'est Thérèse de l'enfant Jésus l'idée de la sainteté du quotidien l'idée de et donc on peut associer cette même idée on peut dire que finalement ça pourrait être une figure thérésienne Joseph ou que Thérèse de Lisieux est une figure joséphique je crois que si Thérèse de Lisieux est à ce point là marquée par ce mystère c'est vraiment profondément enraciné dans notre charisme carmelitain quand Sainte Thérèse au XVIe siècle fonde ses premières communautés l'une des images qu'elle donne de la communauté carmelitaine c'est une image de la sainte famille un carmel qu'est-ce que c'est c'est un lieu où comme dans la sainte famille donc entourée par Marie et par Joseph guidée et accompagnée par eux Jésus se trouve là on est en sa présence en sa compagnie on s'intéresse à ce qui l'intéresse on se soucie de ce qui est important pour lui on vit dans un compagnonnage simple fraternel et amical effectivement Thérèse de Lisieux la sainte de l'ordinaire la sainte du quotidien ne pouvait être que très marquée par ce mystère là oui on arrive à la fin de l'émission il reste exactement quatre minutes j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre quelle est la figure qui vous semble ou la plus spirituellement intéressante ou la plus historiquement intéressante peut-être une figure qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas encore vue qu'on a oubliée dans notre grand parcours on a vu que c'était une figure comme vous avez dit j'ai bien aimé polymorphe multiforme quelle serait une figure qui a retenu votre attention moi c'est justement c'est la variété des figures vraiment qui m'a frappée c'est à dire vraiment cette idée que Joseph évolue énormément au cours des âges on s'y intéresse à la période dans le premier christianisme pour essayer vous disiez l'expression de combler les vides de construire de construire un personnage un peu plus étoffé un personnage à partir des textes on s'intéresse à lui parce qu'il y a ce lien avec la Vierge Marie à l'époque patristique donc il faut essayer de rendre compte de la naissance de Jésus et de parler comment est-ce possible ce mystère du fils de Dieu qui se fait homme et quel est le rôle de Joseph là-dedans on va l'utiliser au Moyen-Âge paradoxalement comme figure d'éclair ce qui ne va pas du tout de soi c'est un père de famille on vient de le dire mais non on va l'utiliser aussi pour montrer que c'est un modèle pour le clergé et le pape François d'ailleurs reprend cette image en utilisant la vertu de chasteté et je pense qu'il y a aussi là une allusion aux abus dans l'Église c'est-à-dire qu'un père que ce soit le père de famille ou le père le prêtre c'est celui qui doit garder une distance chaste par rapport à ses enfants enfin on va vraiment le charger en permanence de ce que l'on met sous la notion de père de ce que l'on met sous la notion d'époux et peut-être ce sur quoi je voudrais terminer c'est que un des enseignements très riches de Joseph c'est cette idée justement du choix et du fait que la famille n'est pas une dimension principalement biologique c'est-à-dire que cette sainte famille c'est une famille absolument curieuse du point de vue d'un catholique du XXIe siècle le père n'y est pour rien la mère est vierge on ne sait pas trop d'où vient l'enfant il n'y a qu'un enfant et pourtant c'est la sainte famille donc ça nous dit aussi quelque chose de cette convivance de ce choix de vivre ensemble dans l'unité qui me paraît vraiment très précieux pour ce qu'on a à dire de la famille aujourd'hui et vous quelle est la figure que vous retenez ? actuellement je retiendrai la simplicité de son silence le silence de Joseph qui n'est pas un vide mais qui est une disponibilité une mise à disposition pour l'accueil de la parole de Dieu pour la sollicitude pour toute personne et un silence de Joseph aussi qui n'est pas passivité mais qui est préparation pour l'engagement pour l'action Merci beaucoup merci à tous les deux alors je vais tricher Anne-Catherine je vais montrer une couverture mais c'est pas c'est pas la bonne donc vous avez fait paraître votre votre colloque enfin vous allez faire paraître votre colloque dans la revista d'Historia je ne suis pas très bon en italien donc je vais le faire à la française revista d'Historia et l'Eteratura Religiosa donc là vous nous avez apporté un numéro ancien ça apparaît c'est dans le numéro de 2021 c'est ça ? de 2020 dernier semestre il y a eu un peu de retard dû à des circonstances qu'on comprend voilà absolument et on fera en sorte de mettre les références peut-être sur le site pour que ça puisse être disponible pour tout le monde et on appelle un éditeur à reprendre ce colloque justement pour avoir une unité dans la figure de Saint-Joseph merci beaucoup merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine